Salut tout le monde c'est Fouzine, on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de notre survie sur le jeu Ark. Dans cet épisode on va avancer un petit peu la construction de la base et on va essayer de s'équiper un peu mieux également en fabriquant des armes en métal. Donc là on a déjà une épée, une arbalète et l'idée c'est de faire un fusil avec des fléchettes narcotiques. Donc pour finaliser la construction de la base, j'ai farm en ellipse pas mal de ressources qui vont nous permettre de fabriquer la base et j'ai préparé aussi les éléments dont nous aurons besoin. Du coup ça m'a fait passer des niveaux donc on a pris quatre niveaux supplémentaires pour atteindre le niveau 86. Donc on va tout mettre en attaque pour passer au-dessus de 450% d'attaque. Donc là maintenant on commence vraiment à être très très bien. On va essayer de tamer aussi un bronto pour aller récupérer du métal en plus grande quantité. Donc je vais vous montrer en fait dans l'armoire. Donc dans l'armoire j'ai fabriqué tout ce qu'il faut pour faire les cultures et on va également pouvoir placer des murs. Donc là il y en a 145. Pour l'instant on va en prendre que 40. 35 parce que sinon au niveau de bois ça va être compliqué. Voilà. Et normalement, juste ce que je retrouve, j'ai dû placer des fondations en bois. Ils sont peut-être pas dans le bon sens. Je ne sais pas comment on fait pour tourner le mur. Je vais essayer de s'avancer un peu. Je vais essayer de circuler du coup. C'est pas grave, on va faire comme ça. Normalement ils sont emboîtés pile. On va faire un seul de hauteur tout le long pour voir s'il y a suffisamment... Il a l'air d'avoir eu peut-être un loupé à ce niveau là. Pour le coup je découvre en même temps que vous. Alors celui-là il faudra qu'on ajuste un petit peu. On va détruire celui-là. Et il faudra qu'ici on arrive à mettre une liaison entre les deux pour boucher le trou. Et on va continuer du coup par ici. C'est pas facile à placer les fondations parce que là on est dans les hautes herbes du coup on voit pas vraiment où est-ce qu'on met les fondations. Mais là on va continuer surtout le long. Ça a l'air d'être pas mal à partir d'ici. Bon j'en avais fait 145, ça va peut-être pas suffire. On va voir. Il y a le Bronto qui va peut-être nous gêner. Là on fait le virage. Et du coup en fait ça viendrait nous bloquer tout le devant ici. Et l'idée c'est d'avoir tout le bout de l'île par là bas qui soit vraiment réservé pour stocker les dinos. Je pense qu'on est pas mal du coup. Il va nous manquer quelques murs éventuellement. Et encore. Non là c'est pas mal du coup le dernier ici est à l'envers donc je vais le récupérer. Et on va casser celui-là. Et on essaiera de faire une fondation dans le même sens. Et du coup on va essayer de monter de 3 en hauteur dans un premier temps. Je pense que ce sera pas mal. Et aussi du coup j'ai farm les ressources qui vont nous permettre de faire porte bémote. On va regarder ça ensemble. Alors ici il faut 900 bois, 900 branchages, 900 pierres. Donc là il y a tout ce qu'il faut. Donc on va la fabriquer. Et la porte c'est pareil. Mais avec 450. Donc on va la fabriquer également. On va mettre ça là. Et on va récupérer la porte. Voilà. Et du coup la porte bémote on va plutôt la mettre côté gauche. Parce qu'on ira plus souvent vers le centre de l'île à mon avis. Donc à la limite on pourrait presque la placer là où j'ai fait une petite boulette. On peut peut-être la mettre comme ça. Ça viendrait boucher ici. Parfait. On va casser les murs. Et on va laisser les fondations. On va essayer de les récupérer aussi. Comme ça on va récupérer des matériaux pour fabriquer d'autres murs. Voilà. On va peut-être laisser celui-là. Est-ce qu'on passe en dessous ? Si on s'allonge. Non. Donc c'est bon. Hop. Et on va récupérer du coup les fondations. On va faire d'ici. Même celle-ci. Est-ce qu'il y a un mur dessus ? Non. On va essayer de le bien viser. Voilà. Ok. Ça n'a pas détruit la porte. Heureusement. Et le dernier c'est celui-là. Voilà. Donc là on est pas mal. On va essayer de reculer un peu. Donc là. On va placer la porte. Voilà. Et là on est plutôt pas mal. Petit bug de texture. Voilà. Donc là on peut faire passer tous les dinos par ici sans problème. Et en gros tout l'espace. Toute la falaise est pour nous. Ça c'est nickel. Après il faudra détruire les rochers pour vraiment se rendre compte de la place qu'on a. Mais là je pense qu'on a vraiment une très bonne place pour faire notre base. En plus c'est assez plat. Donc ça permet de faire des belles constructions. Donc voilà pour le tour. On va aller placer du coup le reste des fondations. Je vais juste faire un petit truc parce que sinon je pense qu'on va être dérangé. Je vais mettre en passif. Et alors le gronto. L'idée c'est de le faire en sorte qu'il nous attaque et de l'emmener un peu plus loin. J'espère qu'il va pas détruire la base. Qu'il va pas s'attaquer aux dinosaures non plus. Oh putain il s'attaque à la base. Oh merde. Tout le monde l'attaque. C'était pas prévu. Merde on a tiré en plus sur un de nos dinos. Bon c'est bon il s'est fait manger. C'est peut-être pas une bonne idée. Bon au moins il me dérangera plus parce que là il faisait tout bouger depuis le début. On va essayer de monter sur l'argent à vis. Parfait. Et on va bouger les restes. Voilà nickel. Hop. On va placer là. On va bouger. Là normalement on va pas être trop mal. Par contre là sur le terrain on va être beaucoup trop lourd. Bon. C'est le deuxième. Allez hop. On va bouger. Ok donc là on est tranquille. Bonne chose de faite. On va récupérer la gourde. Et on va fabriquer. Donc là on avait cassé pas mal de murs. On devrait pouvoir en refabriquer. On peut en fabriquer quatre. Donc ça c'est bon. Et on va aller prendre ceux qui restent dans les coffres. Ah merde il a détruit la marmite. C'est pas grave on va essayer de la refabriquer. Normalement le feu de camp pas de soucis. Et là les murs vous voyez ils ont pris un peu de dégâts. Il n'y a plus que 9800 sur 10000. Donc ça va il n'a pas trop fait de dégâts. Et à l'intérieur. Bon il n'y a rien de cassé. Il n'y a rien de cassé c'est le principal. Les murs pareil ils ont pris un peu de dégâts mais pour l'instant ça va. Donc il y a juste la marmite qui a été détruite. On s'en sort pas trop mal. Allez du coup on va récupérer les murs. Donc là 400 murs. Enfin 400 de poids pour les 100 murs je pense que c'est un peu trop. On va en laisser la moitié ici. Et on va monter du coup. On avait dit de... On va faire 3 de hauteur. C'était peut-être pas nécessaire de mettre ceux là. C'est par principe. On va fermer la porte quand même. Je ne sais pas si on va avoir assez de murs du coup pour faire le tour correctement. On va voir. En tout cas il en reste encore 50 dans l'armoire. Donc ça peut passer. Justement j'ai fait 150 un peu au pif. Donc on verra si ça passe. Et on pourra même faire éventuellement un quatrième étage de mur. Mais pour l'instant la priorité c'était vraiment de mettre au moins trois étages pour faire une petite protection autour de la base. On pourrait presque rajouter des murs de pique à l'entrée pour nous protéger davantage. Pour l'instant on va faire sans. Comme ça les tineaux qui sont un peu grands, style Bronto, ils ne pourront même plus rentrer. Donc là vous voyez que ça fait quand même un truc assez sympa. Je pense qu'on a même plus de murs qu'ils en font. On pourra presque faire un quatrième étage. On va regarder tout de suite. On va les placer. On va dire que les murs sont à l'envers. Normalement le côté intérieur c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Mais c'est pas grave. C'est plus joli en fait vu comme ça. Quand on regarde de notre base d'avoir le côté bois qui soit vers nous c'est quand même plus joli. Ça ne changera pas grand chose maintenant. C'était plus par principe. C'est pas grave. Et ici on va essayer de replacer une fondation dans le bon sens. Alors fondation c'est ça. C'est ça. A la place. De la faucille. Là on est pas mal. Et l'idée c'est de se coller en fait sur la fondation. Donc vous allez regarder un peu plus devant. Jusqu'à ce qu'elle se calme correctement. Là ça a l'air pas mal. Généralement ça devrait être dans le même sens. Voilà nickel. Ok on va mettre un quatrième étage. Là par contre il risque de manquer des murs. Mais c'est pas très grave. On va faire ça tout de suite. Voilà. On va aller récupérer du bois pour faire un peu de ressources pour aller fabriquer les derniers murs. Après 5 on pourra pas aller plus haut à mon avis. 4 c'est la hauteur maximum. Est-ce qu'on peut aller à 5 ? Ah ouais si on peut aller à 5. Mais ça va être compliqué. On va rester à 4. Ça me parait déjà pas mal. Ok donc là il en manque que 6, 7, 8. Il faut qu'on fasse une murs supplémentaires. On va aller farm vite fait du bois juste à côté. En plus on a un peu soif donc c'est nickel. On va prendre du branchage. Et un peu de bois. Parfait. Donc là on a farm pas mal de ressources et du coup on peut fabriquer normalement. On va en faire 16 et nous en fallait 8. Ok c'est bon. On va remplir la gourde et c'est parti. On va aller finaliser tout ça. Et à partir d'ici du coup on s'était arrêté là. Donc là on est bon. On a notre base. Après on pourrait peut-être éventuellement continuer le long de la falaise. Mais alors pour placer les fondations ça va être assez compliqué. Donc pour l'instant j'étais volontairement resté sur le bord de falaise ici. Après tout le long on s'en met un peu à faire des murs. Alors ça deux secondes sinon ça va nous attaquer. Ensuite on va aller placer du coup une arrivée d'eau. On va aller faire ça tout de suite. Et les plantations. Dans un premier temps ce qui est pas mal de faire c'est déjà de placer les tuyaux. Et ensuite on fera une sorte de mini serre pour les plantations avec ces matériaux là. Donc là on va ranger un peu les affaires qui ne nous servent pas. Comme ça on va vraiment se focaliser sur la construction. Voilà et on va récupérer du coup tous les types de tuyaux. Ok c'est parti. Alors là nous on a deux possibilités. Merde. Argentavis est trop lourd. Bon on va le faire à pied c'est pas grave. Alors c'est soit on part d'ici. Mais c'est peut-être un peu plus lointain. Euh non ça peut être pas mal parce que là on a de la place pour construire une serre. Donc ça serait bien. L'autre côté. C'est pas mal aussi de l'autre côté. C'est presque mieux de le faire ici parce qu'en fait de l'autre côté là-bas il y a la porte et ça pourrait nous gêner donc on va plutôt se mettre ici. Et du coup si on essaye d'être droit par rapport à cette zone là où on va fabriquer, on va construire la serre. Il faut que le tuyau d'admission il arrive. On va peut-être prendre des dégâts de chute. Ouais. Le tuyau d'admission il faut qu'il soit mis ici. Et on va essayer d'être un peu près droit. Hop comme ça. Ensuite on va mettre des tuyaux inclinés pour faire arriver l'eau jusqu'en haut. On va casser l'arbre. Voilà. L'idée en fait c'est d'aller chercher le plus haut possible. Ah ça va être un peu juste. Il y avait une possibilité mais là ça va être un peu tendu. On va aller plutôt partir d'en haut. C'est un peu compliqué à placer des tuyaux quand on est dans ce genre de configuration. Mais on va y aller. Alors là ça va être un bon test. Est-ce qu'on peut arriver à se glisser sur le côté là ? Nickel. Parfait. Ensuite du coup on va récupérer l'arrivée d'eau ici. Et on va mettre des tuyaux horizontaux comme ça. Parfait donc là on est bien. Ici on est peut-être pas assez plat. On va casser ce caillou. Et on va ramener l'eau jusqu'ici. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal. Donc ensuite ici on met plutôt des robinets de ce genre là. Avec plusieurs arrivées. C'est presque un poil trop haut. Je ne sais pas si je peux les récupérer. Ok. On va faire ça juste un niveau en dessous. Pour ça on va remettre un tuyau incliné mais dans l'autre sens. Ce sera peut-être plus pratique. Et le dernier ici. On va mettre un tuyau incliné dans ce sens là. Et du coup ici on va mettre les robinets. Ce sera peut-être plus pratique. On va essayer comme ça pour l'instant. Et du coup je vais récupérer les fondations. Donc là il nous reste les robinets. Le bois ici parce que là on est un peu lourd c'est vrai. Et ici on va ranger le branchage en trop. Et les fibres ça suffira. On en a déjà pas mal. Enfin pas besoin d'en remettre dans le coffre. Et du coup ici on va garder uniquement les tuyaux intersection. Et on va ranger les autres. Comme ça on sera un peu plus léger. Ce qui va permettre de récupérer du coup les fondations. Les cultures. Et j'avais pris un coffre aussi qu'on mettra devant. Pour stocker tout ce qui est graines, tout ce qui est engrais etc. Pour l'instant on n'en a pas beaucoup. Donc ça on le fera dans un deuxième temps. Et du coup on a dit qu'on mettait ça par ici. Donc voilà l'idée c'est de placer les fondations un peu en dessous. Les arrivées des tuyaux. Donc là si on fait comme ça je pense que c'est pas mal. Tac à neuf. Ici et pareil. Et en fait l'idée c'est de faire une serre tout autour. Et ici de faire une entrée avec une porte. Pour l'instant je ne vais pas préparer les matériaux. Mais ce n'est pas forcément nécessaire pour l'instant de finaliser tout ça. L'idée c'était déjà de placer les tuyaux et de voir si ça fonctionne. Donc on va essayer de mettre les fondations au plus près. Ah je ne suis pas en train de penser un truc. En fait si on les met trop près du bord on ne pourra normalement plus placer les murs il me semble. A confirmer. On va essayer de le faire de toute façon mais au pire on les cassera on en refabriquera c'est pas très grave. C'était juste pour vous montrer comment on fait une serre du coup. L'idée c'est d'abord de mettre les murs comme ça on voit vraiment la place qu'on a dans la base. Et ensuite tout autour. Donc là je n'ai pas visé assez près. C'est un peu compliqué à placer. Normalement ça passe mais limite. C'est bien placé ça passe limite limite. Donc là l'idée c'est vraiment de faire au plus près. Et normalement ici il devrait y avoir un troisième qui passe limite aussi. Donc là on peut en mettre trois. Et l'idée c'est de placer les neuf de la même manière. Et ça va être un poil chaud. Il faut vraiment se coller au maximum pour gagner l'espace qu'il faut. Là on met un buste. Là c'est pas mal. On va essayer de monter un tout petit peu. C'était comme ça. J'espère qu'on pourra placer les derniers. Là il faut qu'on se mette un peu plus. Droite. Comme ça c'est pas mal. On déborde un tout petit peu ici. J'espère que ça ne va pas gêner. Et de l'autre côté. Pas trop mal. Il y avait un peu de marge même. Bon c'est pas grave. Et ensuite le dernier. Dernière rangée. Et là c'est la plus compliquée à placer. Il faut éviter d'être trop dehors de la fondation. Au pire on fera un tour de fondation. On verra. Là ça devrait passer je pense. C'est pas mal. Et du coup on va placer les deux dernières. Pareil. Celle-là. Ok. Pas forcément se placer. Ici je mets là-bas. Ouais. Faudrait d'abord que j'arrive à placer celle-là en fait. Comment je peux faire ? Il y a zéro possibilité. C'est pas grave. Ok. C'est pas grave. Ok. Ici du coup. Bon ça doit être bon. Ok. Et du coup. Bah ici j'ai pas réussi. Après il y a des carrés de culture moyen qui peuvent éventuellement être placés ici. Et là ça passe pas. Et ici ça passe peut-être. Donc à la limite la porte on la mettra. On va bidouiller un peu. On va mettre le dernier carré ici et on mettra la porte du coup à l'entrée ici. Et du coup on va mettre un tuyau. Un tuyau ici. Ensuite. Bon là. L'eau commence à peine à être irriguée. Mais l'idée c'est que vous mettez des robinets ici. Et vous voyez l'eau elle va couler sur les carrés de culture. Et c'est comme ça qu'on irrigue les cultures. Donc là c'est bon. L'idée c'est de faire ça partout. Donc après c'est soit vous les mettez au bout. Soit vous les mettez au milieu. On va faire et celui-là. Voilà. Un ici. Et un ici. Et après au bout là-bas. Donc ça c'est bon. Là les cultures sont toutes irriguées. Donc il n'y a plus qu'à mettre les graines et de l'engrais. Donc ça pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut. Mais on fabriquera ce qu'il faut. Ici on va mettre. Pas trop coller non plus. Une armoire. C'est comme ça. Qui permettra de stocker tout ce qui est engrais et graines. Et on pourra presque mettre les tuyaux ici. Dans un second temps. Et ensuite. On va même mettre une arrivée d'eau au bout ici. Pour nous. On puisse boire. Quand on a soif. Donc ça c'est bon. Au niveau de l'eau. On est bien. On a ce qu'il faut. Ok. Ça c'est fait. Donc là on a réussi à faire la clôture autour de la base. On a fait aussi l'irrigation. Et maintenant on va passer à la troisième étape. Troisième objectif même. Puisque troisième étape. Donc on va juste remettre dans l'inventaire. Tac. Ça c'est bon. On avait ça là. Ça là. Et la viande. Voilà. Et du coup on a dit qu'on allait fabriquer. Une faute du métal. Alors oui. Le métal a continué de chauffer. La dernière fois. Une fois qu'on avait fini la vidéo. On avait récupéré pas mal de métal. Du coup. On a récupéré. 112 lingots. Et ici. On a la même chose. 112 lingots. Donc là. Au niveau du métal. On est très très bien. 224. Et du coup. Ça nous permet de fabriquer. Un fusil à canon long. Donc là. On va le fabriquer. Ensuite. Une fois qu'on a fabriqué le fusil. Il faut qu'on aille récupérer. Une poudre à canon. En plus là. On peut en faire 164 de plus. Donc on va pas se gêner. Et on va récupérer. La poudre à canon. On en a 232 pour l'instant. Plus celle qui est en train de se faire. Et en fait. Du coup. Vous mettez la poudre à canon. Dans l'atelier. Et. On peut fabriquer. Des balles. Donc là. On va pas faire les 19. On va en faire 10. Pour l'instant. Ça fera 20 balles. Parce que quand on fabrique une balle. On en a deux. Et après. Une fois qu'on a. Des munitions. On peut fabriquer. Les fléchettes narcotiques. Donc là. On peut fabriquer 20 fléchettes narcotiques. Et. Je crois qu'il va nous rester. Un peu de métal. Et. Peut-être. Des peaux de narcotiques. Ça va être un peu limite. On va quand même fabriquer. Toutes les balles. Enfin. Toutes les munitions. Qu'on peut. On avancera pour la suite. Dans tous les cas. Et. Ici. Je pense pas que ça va passer. On pourra pas refaire 19. Mais. On va en faire 12 supplémentaires. Donc on va pas gêner. Et là. Du coup. On fléchette. Un narcotique. Qui est un peu plus efficace. Que les. Les fléchettes narcotiques. Enfin. Que les flèches narcotiques. Qu'on a sur l'arbalète. Donc là. Vous prenez. Les munitions. Avec. Avec. Le fusil. Hop. Et en fait. L'idée. C'est que vous prenez. C'est en fait. C'est pareil que pour l'arbalète. Vous savez. Vous prenez. Vous cliquez sur les flèches vertes. Et après. Vous allez sur l'arc. Ou sur l'arbalète. Pour l'équiper. De ces flèches là. Par défaut. Le fusil. Est équipé. Des munitions. Mais en fait. Quand vous cliquez. Sur les fléchettes. Tranquillisantes. Vous pouvez. Les mettre. Dans le fusil. A canon long. Et maintenant. Il est équipé. Des fléchettes. Tranquillisantes. Voilà. Et. Quand on prend. Le fusil. On va recharger. Première fléchette. Tranquillisante. Et maintenant. On a. Le fusil. A canon. Avec. Des fléchettes. Tranquillisantes. Ca va être. Beaucoup plus pratique. Pour aller. Dans les largages. En fait. De faire le tour. Des largages. Donc là bas. Il y en a un bleu. L'idée. C'est d'aller sur les rouges. Les jaunes. Voire les violets. En fait. Vous pouvez récupérer. Des armes légendaires. Et du coup. Par exemple. Si vous avez. Un fusil. A canon. Légendaire. Avec les fléchettes. Narcotiques. Vous allez tamer. Beaucoup plus rapidement. Un fusil. Qui a. Par exemple. 230% d'efficacité. Il va tamer. Beaucoup plus rapidement. Les dinosaures. Et vous aurez besoin. De beaucoup moins de fléchettes. Pour les apprivoiser. Donc c'est quand même. Très pratique. Et c'est bon de le savoir. Donc ça. C'est fait. La clôture. Autour de la base. C'est fait aussi. C'est fait. L'idée. Maintenant. Ce serait. De finir. La construction. De la serre. En récupérant. Du cristal. Donc ça. On l'a déjà. On l'a déjà. Ça en faudra plus. Mais on en a déjà. Dans l'atelier. On en a. Regardez. Par exemple. Si on va faire des murs. On a. 129 cristal. Donc. On pourrait faire. 5 murs. Par contre. Il nous faut. Du ciment. Et pour l'instant. On n'en a pas. Comment on fait. Du ciment. Il y a. Plusieurs possibilités. Soit. Vous prenez. De la chitine. Donc là. On va pas le faire. Mais. Il faut savoir. Que c'est possible. Soit. On prend de la chitine. Avec. De la pierre. Dans le mortier. Et. On fabrique. A la mano. Du ciment. Avec. 4 chitines. Et 8 pierres. C'est assez long. Sinon. Il y a. Une autre. Possibilité. C'est de. Tam. On va aller voir. Si on en trouve. Un. Ça peut vraiment. La bonne solution. Un. Benzibufo. J'espère. Qu'on sera. Pas trop lourd. Ah. C'est limite. Mais. Ça passe. Ok. On va y aller. Et on va voir. Si on en trouve. C'est dans les marais. Donc. C'est juste à côté. Et. Normalement. On va voir. Dommage. Normalement. Par là bas. Il devrait y en avoir. Donc là. Il y a des. Des Sarko. Des Decaprosucus. On va essayer. De pas trop s'approcher. Ça a l'air. D'être. Un peu. Le Sbell. Là-bas. Ouais. Bon. Normalement. Par ici. Bah là. Dans l'eau. On voit. Qu'il y a. Des. Il y en a. Un. Niveau 25. Et il y en a. Deuxième. Niveau. 95. C'est pas mal. Pas mal. Il y a des Cobra. C'est un peu dangereux. En fait. La zone des marécages. C'est la zone la plus dure. On va peut-être passer par le côté. Là-bas. Pour voir si on peut en trouver un. Là-bas. Peut-être par ici. Il sera peut-être plus facile. De l'apprivoiser. Ouais. Euh. Il y a pas l'air d'en avoir un ici. Donc il faut qu'on retourne là-bas. Et il va falloir nettoyer la zone. Pour éviter d'être dérangé pendant le. Dans le timing. Ouais. On va faire ça. On va prendre le risque. De. Se faire croquer. On va voir. Hop. Un titano. En moins. On va y aller tranquillement comme ça. Et au fur et à mesure. On va les récupérer. Là. Le Baryonyx. Pareil. On a tué en premier cas pro. Attention Baryonyx. On s'en sort bien pour l'instant. On n'a pas pris de dégâts. Et. Ah. Euh. On en a tué pas mal déjà. Donc on va récupérer ça. Ok. Les autres sont partis j'ai l'impression. Là. On peut rester là. Sans soucis. Et au pire. On prendra le Ptera. Et on ira un peu plus loin. Euh. Comment on peut faire ? Pardon. On l'a raté. On peut se guettent en même temps qu'ils n'arrivent pas de l'autre côté. En fait il y a 3 bêtes Zibufo ici. Il vaut combien ce piranha là ? Deux coups d'épée. On met 330 dégâts avec un coup d'épée. C'est pas mal. C'est pas mal. Lui ou le Ptera ? Ca va il est pas loin. Il va lui demander de me suivre. Euh. Est-ce qu'on peut. Se rapprocher là-bas. Je sais pas si on peut tirer l'arbalète dans l'eau mais. Ok. On a réussi à le toucher. Le Ptera on va l'envoyer là-bas. Ah si c'est bon. Donc là il y a 3 bêtes Zibufo. Faut faire attention. Parce qu'ils peuvent à tout moment. En vous touchant avec leur langue. Euh. Vous bloquer. Donc là c'est bon. Il y en a plus que 2 qui nous suivent. Merde. Voilà. C'est exactement ce qu'il fallait éviter. C'est pas grave. Euh. Il y a le niveau 25. Et là-bas sinon. Il faut 90. Ok. On va aller se faire plutôt le niveau 90. J'espère que le Ptera est pas trop. Langer là-bas. Ok. Il est juste là. Ça c'est bon. J'espère que le deuxième va pas arriver. Et on va lui mettre des flèches. On voit pas le deuxième. Ça c'est pas mal. Et les flèches est tranquillisante. Normalement ça devrait aller assez vite. Ah. On a une 3. On va mettre une quatrième. Je pense que là c'est pas mal. Merde. C'est bon. Parfait. 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 On va aller récupérer le Ptera. J'espère qu'il s'est pas fait bouffer. Je vais chier. Non. Il a pas bougé. En plus il a même pas pris de téga. Donc c'est n'utile. Est-ce qu'il a de l'arrow prime ? Non. Par contre il en a pas. Il va nous en falloir. Eh ben. Il y avait deux sarko de tout à l'heure là-bas. On va aller chercher où ils sont. Hop. On récupère un peu de polymère. Ok. 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 Donc là je pense qu'avec... En fait je ne sais plus s'il faut du poisson. S'il faut de la viande. On va essayer de faire de l'arrow prime assez vite. Euh... On ne voit plus les sarko. Il y avait deux sarko de tout à l'heure. On va aller un peu plus haut. Normalement il faudrait y avoir des titanos. Par ici. Il y a pas mal de chance qu'on tombe sur un titano. Il y a un oeuf de quelque chose ici je crois. Un oeuf de titano. Ah ben voilà. Ça veut dire qu'il y a un titano dans le coin. Euh... Par contre du coup on est un peu lourd. On va... Vider la moitié des pierres. Et... Je vois pas le titano. Bon. On va pas trop s'aventurer dans les marais parce qu'on pourrait se faire croquer. Et ça serait embêtant. Par contre par là-bas normalement il y a des chances qu'on tombe sur un titano. Bon. On a pas de bol pour l'instant. Normalement ici on a toujours au moins un ou deux petites balades. Euh... Dans cette zone là. Et là j'en ai pas vu. Alors là. On va aller voir du coup. Où sont les sarko. On va s'aventurer un peu plus loin. On va être par là-bas. Je crois qu'on avait vu un petit anneau par là. Alors. Si on va un peu plus. Dans les terres. Parfait. Là y'en a un. Parfait. On en a eu quatre. Nickel. Et hop. Ah. Et ben ça c'était pas voulu. Allez. On va retourner voir du coup le baisy buffo. Et je pense qu'on va réussir altam sans problème. avec la reprime. Enfin j'espère. Voilà. On va prendre de la viande. Je pense que ça devrait aller assez vite. Avec la reprime. Bon. Ok. Il mange bien de la reprime. Déjà c'est. Bon ben voilà. Nickel. Ça fait un bon timing. Niveau 142. Parfait. Il va nous suivre. On va aller fabriquer une selle. Et. Euh. On ira. Je pense. Dans la prochaine vidéo. Je vais récupérer. Euh. Du coup. Le ciment. Je vous montrerai comment on fait. Avec le baisy buffo. Pour en avoir un max. Qu'est-ce qu'il me suit ? Ouais. Il me suit. Parfait. Et on va retourner du coup. vers la base. Voilà. Ok. Bon. Et ben là. On est pas mal. Donc on va s'arrêter là-dessus. Pour ce quatrième épisode. Donc là. On a bien avancé. En finissant. Euh. La construction de la base. On a commencé. A fabriquer. La serre de culture. Euh. On a. Du coup. Amener l'irrigation. Dans la base. Comme ça. On peut boire. Sans problème. Maintenant. Et. On a du coup. Tam. Le baisy buffo. Niveau 142. Qui va nous permettre. D'aller récupérer. Du ciment. Pour finaliser la serre. Et puis de toute façon. Le ciment. On en aura besoin. Par la suite. Pour fabriquer. Pas mal de choses. Donc voilà. Pour ce quatrième épisode. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas. A partager. A liker la vidéo. Et on se retrouve très bientôt. Pour l'épisode suivant. Salut tout le monde.